Salut tout le monde, mon nom est Lynn Sainte-Marie et aujourd'hui je relève le défi Ice Bucket Challenge. À mon tour d'avoir été nominée, je pensais l'avoir évité, mais finalement je suis bien contente parce que je me suis un peu informée sur cette maladie, la maladie de Lou Gehrig, qui ne touche pas tant le monde que ça, mais qui est une maladie dégénérative du système nerveux très grave. Donc les familles qui sont aux prises, les gens qui sont aux prises avec cette maladie souffrent beaucoup, ils ont besoin d'aide pour la recherche. On a tous nos maladies, on a tous nos causes et c'est important d'être solidaires quand il y a des mouvements comme ça qui se mettent en branle. Moi je suis vraiment touchée, j'ai des amis de partout sur la planète qui participent, aussi loin que Hong Kong. Donc je suis vraiment, vraiment touchée par le fait que les gens participent, ça va au-delà du trip de se lancer un saut-eau sur la tête, mais vraiment, il faut donner des sauts. Et tiens, sla.quebec.ca, je vais aller faire une donation, moi tout de suite, après m'être versé mon saut de glace sur la tête, ce que je vais faire immédiatement. Et je vous avoue qu'aujourd'hui ça me tente parce que j'ai vraiment chaud, alors j'ai aucun problème avec ça. Les mignons me supportent, ils sont derrière, ils regardent de maman en fait de l'autre côté de la caméra. Et voici, alors amusez-vous et je vous invite à participer aussi. Ceux qui vont me suivre, donc qui doivent relever le défi dans les prochaines 24 heures, il y a M. Cube de glace lui-même, Yann Thériault. Aussi mon ami de TVA, Marie-Andrée Poulin. Et finalement, Jean-Philippe Caron, qui va vraiment apprécier d'être nommé comme ça pour ce beau défi. Alors, 3-1, c'est parti, mon petit coup! Ouh! J'avoue que je suis froid. Bonne journée tout le monde. Merci.